J'avais commencé au début, je faisais juste l'entraînement de base pour les chiens de famille, donc juste des bases. Puis à un moment donné, je parlais avec quelqu'un que je connaissais, puis je disais comme, il manque quelque chose. Puis à un moment donné, elle me connaît suffisamment pour dire, mais pourquoi tu n'entraînes pas des chiens d'assistance? Je suis comme, comme Mira, elle dit oui, mais non. Elle dit, fais des recherches pour des chiens d'assistance pour la santé mentale. Donc, je disais comme, OK, je vais pouvoir les aider de cette façon-là, à ma manière, avec un chien d'assistance qui va pouvoir les accompagner et les aider à sortir un peu de la maison. Donc, récupérer, si on peut dire, pas un 100 % de vie normale, parce que ça n'arrivera jamais, mais un semblant de vie normale où ils vont pouvoir un peu sortir de la maison, voir la famille un peu. Un chien d'assistance fait en sorte que ça a toujours de l'énergie. Ça t'oblige à sortir de ton lit, ça t'oblige à aller faire ses besoins, ça t'oblige à y donner à manger, ça t'oblige à te réactiver. Frisou m'a l'air beaucoup d'avance. Justement, je dois beaucoup l'écouter. Je dirais que je fais même des jokes, que c'est mon cadran. Ma mère, je dois l'écouter. Si je ne l'écoute pas, bien, je dois vivre avec les conséquences. La Charte des droits et libertés de la personne, qui est la loi fondamentale au Québec, c'est une loi qui interdit la discrimination, entre autres la discrimination basée sur le handicap. Et donc, on considère qu'un chien d'assistance ou un chien guide, c'est un moyen pour pallier un handicap. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne peut pas refuser l'accès, par exemple, à un commerce, à un lieu public, ou à un autre endroit, à une personne, parce qu'elle est accompagnée d'un chien d'assistance ou un chien guide. Les gens dans les commerces, n'ayez pas peur quand on rentre avec un chien. On n'est pas des monstres, on a une maladie mentale, elle ne se voit pas, puis on ne peut pas l'expliquer, malheureusement. Le poids, il vaut beaucoup, comme par exemple, la nuit, quand il va faire un cauchemar, il va aller lui chier le visage pour le réveiller, pour dire, par exemple, il y a un cauchemar qui s'en vient, puis il peut prévenir une crise à l'approche de deux heures d'avance. Donc, il va sentir l'hormone vraiment monter. Puis, si jamais il ne réussit pas à le réveiller, bien, il va venir me réveiller, moi, à côté. Soit qu'il va me donner des coups de pattes, ou il va me tasser pour me faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans les commerces, si on voit, par exemple, quelqu'un s'asseoir et puis prendre son chien, puis être, parce qu'on voit souvent les chien-mirats, mais on va voir quelqu'un, des fois, s'asseoir avec son chien dans un commerce, puis il va faire un press, puis il va avoir un focus sur son animal. On pense un peu que les gens sont fous. Non, c'est des personnes qui ont une santé, qui ont un problème de santé. En comptant ceux certifiés et en formation et en socialisation, parce qu'on en a quelques-uns en socialisation, on a au moins 80 à 100 chiens qui roulent en ce moment. Puis, pour ce qui est de la Mauricie, est-ce que tu as un chiffre en particulier? La Mauricie, on a eu beaucoup de nouvelles demandes depuis deux, trois semaines. En ce moment, avec ceux qu'on a eu des réponses et tout, on en a peut-être une quinzaine. La Mauricie, on a eu des réponses et tout. La Mauricie, la Mauricie, la Mauricie, la Mauricie, la Mauricie, la Histoire, la Mauricie, la Mauricie, la Mauricie...